L'Algérie peine à faire décoller ce secteur. D'abord, ce n'est pas uniquement propre à l'Algérie. Les pays qui ont aujourd'hui obtenu des résultats en tourisme, ce sont des gens qui ont bien travaillé et pendant longtemps. Celui qui peut dire qu'on peut avoir des résultats dans ces peuples temps au tourisme, il est dans l'erreur, parce que le tourisme, ça se travaille pendant des années. Les pays voisins, de droite, de gauche, de l'est, de l'ouest, ce sont des gens qui ont travaillé pendant 50 ans. C'est vrai qu'en Algérie, ça fait 5 ans. On avait un tourisme dans les 70, c'était un tourisme de masse. Et aujourd'hui, c'est un tourisme qui doit s'adapter au réseau international. Donc, si elle ne le penait pas, parce qu'il y a des outils, il y a des instruments, il y a une planification, il y a un schéma de développement d'aménagement de territoire au niveau du ministère qui est actualisé. Ce schéma va nous permettre, dans 2030, d'avoir une assise, un parc hôtelier et un tourisme qui peut s'adapter aux normes internationales. Ça, je peux vous le confirmer. Mais, ceci dit, il y a toujours des contraintes, des contraintes fiscales, des contraintes d'ordre bancaire. Je vous donne un exemple. En Algérie, quand vous faites contracter un crédit bancaire pour un hôtel, c'est 7 ans de différé pour 7 ans de remboursement avec 3 ans de différé. En Turquie, en Grèce, en Égypte, c'est 25 ans. Le tourisme touristique dans l'hôtelier est un investissement très lourd. La raison pour laquelle, donc, le facteur bancaire, les contraintes fiscaux et parafiscaux, les contraintes aussi d'environnement, c'est ça qui peine à démarrer. Mais, comment développer aujourd'hui un marché touristique ? À l'image des pays voisins, Tunisie et Maroc, respectivement, 8 millions et 10 millions de touristes annuellement, et chaque année, avec des entrées de capitaux en constante augmentation. Comment le faire ? Est-ce que vous considérez aujourd'hui, avec le peu de potentiel dont nous disposons, avec la stratégie que nous mettons en place, nous pouvons être concurrenciers ? Je vais vous dire une chose. C'est-à-dire qu'avant de vous répondre à cette question, d'abord, il faut que je vous annonce les chiffres qu'il y a. Nous avons un parc à patrimoine et un parc hôtelier de 1369, 120 000 lits. Nous avons, aujourd'hui, la part du tourisme au PIB, il y a 2,5 ans qui étaient à 3 ans de ça, étaient à 0,8. Vous avez un parc de 56 476 hectares concernant le portefeuille foncier qui était dédié, donc qui est destiné au tourisme. Et aujourd'hui, il y a 2 300 projets agréés, ça veut dire 300 000 lits. Alors, dans cette optique, le développement, puisque la démarche, c'est de faire la différence entre l'hôtellerie et le tourisme. L'hôtellerie est une chose et le tourisme, une autre. L'hôtellerie, aujourd'hui, il y a des résultats. Il y a des résultats où les gens, quand même, arrivent à investir malgré les contraintes et malgré un environnement qui n'est pas favorable. Le secteur du tourisme est un pourvoyeur d'emplois. C'est vrai, c'est un créateur de richesses. Mais ce secteur, s'il ne ramène pas de la raison pour le secteur économique, il ne sert à rien du tout. La raison pour laquelle nous, on travaille aujourd'hui au niveau du groupe et au niveau du secteur, pour qu'on puisse d'abord travailler sur les différents facteurs du tourisme qu'on veut. Mais justement, par rapport à ces facteurs, vous parlez un peu de la différence entre l'hôtellerie et le tourisme. Nous avons peut-être, sur le plan de l'hôtellerie, réalisé un certain nombre d'infrastructures. Vous avez donné le chiffre. 1.365 hôtels à travers tout le territoire national, dont 10% du parc appartient à l'État. Mais sur le plan du tourisme, nous n'avons pas suffisamment de touristes. Comment l'expliquer aujourd'hui ? Est-ce que la destination algérienne demeure méconnue ? La destination, le potentiel existe. La demande, elle est importante. Les capacités aujourd'hui de recevoir les touristes alliés. Mais il faut dire que le professionnel, notre problème numéro un, c'est la ressource humaine. La ressource humaine, quand vous avez, tout à l'heure, on va aborder peut-être le management international. Le management international, aujourd'hui, est une pratique universelle. Dans la pertinence et l'efficacité, la rentabilité sont reconnues. Ce management international, il dispose donc des réseaux qui font deux des opérateurs incontournables. Les investisseurs dans ce domaine confiant, pour la plupart d'eux, à la gestion de leurs hôtels à ses partenaires. Notre problème, donc, de la destination, c'est le problème du réseau. Vous ne pouvez pas travailler un tourisme national sans le réseau international. La présence des entreprises de management international est une condition pour qu'on puisse développer. En Égypte, les pays, donc les voisins, 80% de leurs hôtels sont gérés par des organismes internationaux. Pourquoi, maintenant, la Tunisie et le Maroc ? La Tunisie et le Maroc, les prix sont connus pour qu'ils sont plus bas que les siens. Vous allez en Tunisie, 90% des hôtels ont remboursé leur dette. Et ils ont été amortis. Il y a 30 ans de cela, ils ont confié la concession à des étrangers, ils ont réalisé des hôtels. Et aujourd'hui, ces hôtels sont amortis. La raison pour laquelle, n'importe quel prix, qu'ils avancent, ils sont à l'aise. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que, par rapport justement à la ressource humaine, ce manque de savoir-faire a un coût ? Bien sûr qu'il a un coût, bien sûr qu'il a un coût. Concernant la formation aujourd'hui, si on va vers le parc de la formation, c'est peu. Isshara et le NST, il est deux des écoles connues depuis les années 70, Boussaida et Tiziouzou, sont peu. C'est pour cela qu'on ne trouve pas de privé dans la formation des hôteliers. Un coût dans le sens, un manque à gagner ? Oui. Nous perdons énormément alors qu'on a du potentiel ? Nous perdons énormément. Aujourd'hui, la situation, par exemple, de la situation d'aujourd'hui, nous avons recrécié de 85% par rapport à la demande. On est moins en deux mois. Par rapport à la situation politique que nous traversons actuellement ? Par rapport à la situation, parce que d'habitude, l'année dernière, à cette date, on avait fait à 100%. On a perdu 85% par rapport à l'année dernière. C'est une situation qui est très, très difficile à gérer. Et les hôtels privés ou publics, parce que dans le tourisme, on ne peut pas parler de privé public parce qu'on parle de capacité nationale. Et les capacités nationales en notairie aujourd'hui, les privés et les publics, ils ont les mêmes contraintes. Les contraintes d'ordre bancaire, d'ordre fiscal et aussi le problème de ce que nous vivons ces derniers temps. Nous avons certains hôtels, l'annulation jusqu'à fin décembre de toutes les rencontres organisées, soit chez le privé, soit chez le public. Vous avez certains hôtels qui fonctionnent avec zéro... Zéro. Nous avons un hôtel sans le cité. Ça fait un mois, on n'a pas reçu un client. Et dans une grande ville. Clemsen, pour la cité. Voilà. Alors, M. Brounaffa, vous avez parlé un peu de la stratégie qu'on doit mettre en place aujourd'hui, la vision à horizon 2030. Mais est-ce que cette vision vous permettra d'être un peu plus concurrentiel par rapport aux pays voisins, déjà, au niveau de notre région, de la région du Maghreb ? Bien sûr, bien sûr. Comment elle se décline ? Comment elle se décline ? Donc, d'abord, moi, je n'aime pas qu'on se compare à d'autres pays. L'Algérie a son modèle et chacun a son modèle. On peut prendre des expériences des pays des uns et des autres, mais on ne peut pas se comparer à des pays. Chacun a ses aspects économiques, a ses critères économiques. C'est pour cela que je ne suis pas tout à fait d'accord avec les gens qui comparent l'Algérie à d'autres pays sans le terrorisme. Mais le comparatif permet de se situer, M. Brounaffa ? Oui, il se situait par rapport à l'environnement, bien sûr. Je le disais tout à l'heure, par rapport à un réseau international. Il faut dire aussi que le problème qui se pose aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus les réseaux internationaux. Alors, la stratégie 2030, comment elle se décline ? La stratégie 2030, c'est atteindre un objectif. D'abord, de parachever tout le programme du parc Hôteli et aussi mettre en valeur tout ce qu'on a comme potentiel en matière de tourisme au niveau local. Il faut savoir une chose, que les Z qui sont développés au niveau local, ils touchent 34 Hulaya. Mais les 34 Hulaya, qui ont un potentiel important en matière de tourisme. Alors, le dispositif d'investissement touristique en Algérie est-il adapté par rapport aux attentes aujourd'hui que nous voulons fixer à horizon 2030 ? Qu'est-ce qu'on fixe comme objectif ? C'est d'avoir 10 millions de touristes annuellement ? Quel est l'objectif qu'on voudrait nous assigner ? Vous ne pouvez pas parler de 10 millions, l'objectif de 10 millions, cette année en 2018, on a reçu 2 millions de touristes, dont 600 000 Algériens qui existent à l'étranger. Et 1 600 000, c'est venu des pays voisins, qui rentrent le matin et se ressortent le soir, pour nous c'est des touristes. C'est vrai, dans d'autres pays, les voisins, ils reçoivent 10 millions, mais 6 millions c'est des compatriotes. Et ce n'est pas tous des touristes. C'est pour cela que je vous dis, dispositif d'encouragement aujourd'hui, d'incitation. L'investissement prend des avantages attractifs. Donc, pour nous, le secteur de l'objet, il est clair que l'investissement, surtout dans l'avenir, c'est l'investissement étranger, qui est un moyen de financement non générateur de dettes et de moyens certains, et de transferts, donc de savoir-faire. C'est pour cela que l'objectif à 2030, c'est de parachever tout le programme qui est prévu dans le SDAT, et aussi avoir une assise réelle. Mais je le redis encore une fois, que notre problème, c'est la ressource humaine, nous devons, dans les 10 années à venir, axer sur la formation d'une personne qualifiée. Mais justement, par rapport à cet investissement, en raison d'en 2030, comment il se décline aujourd'hui ? Est-ce qu'on s'intéresse plus aux balnéaires, au tourisme saharien, au tourisme therma ? Tous les secteurs sont pourvoyeurs aujourd'hui d'intérêts de la part des pouvoirs publics pour, bien sûr, les mettre, pour les booster davantage ? C'est beaucoup plus le tourisme du Sud, parce que pour nous, le tourisme, il y a trois, les trois. Le balnéaire, c'est un peu plus compliqué. Non, non, sans le balnéaire. Vous avez le tourisme intérieur, c'est le tourisme interne, donc les résidents, plus le tourisme récepteur. Vous avez le tourisme national, qui est le tourisme interne, et le tourisme émetteur. Et vous avez le tourisme international, qui est le tourisme récepteur et le tourisme émetteur. Donc, pour le tourisme national et international, la destination, c'est beaucoup plus le Sud, pas le balnéaire. Vous avez aujourd'hui le CET que nous avons terminé dans les normes internationales, qui est une merveille, qui est réhabilitée à l'identique et qui mérite d'être managée par une entreprise étrangère, qui est la demande très forte par les étrangers. Le balnéaire en Algérie, il n'est pas très trop demandé par les étrangers. Mais le Sud, 80% de la demande est du Sud. Donc, mettons l'accent, l'accès doit être orienté vers le tourisme du Sud pour qu'on puisse être à la hauteur. Mais quel est votre objectif à l'horizon 2030 ? C'est-à-dire de développer le domestique ou développer le tourisme étranger, pour avoir plus d'étrangers ? Les deux. Les deux. Mais quel est le niveau des investissements aujourd'hui dans le domaine de l'hôtellerie, par exemple ? Si on devait prendre des chiffres ou des indicateurs ? Vous avez parlé un peu, au début de cette émission, d'un montant de la part du tourisme dans le PIB qui est équivalent à 2%. 2,2%. Les 2.192 hôtels qui ont été agréés, ils sont d'une valeur de 1.544 milliards de dinars. C'est l'équivalent de 10 milliards d'euros. C'est important ? Très important. Et nous, au niveau du groupe, on a pratiquement réhabilité la totalité de notre programme, qui est de l'équivalent de 800 millions d'euros. Pourquoi tous les investissements dans le domaine touristique doivent passer impérativement par le CPE, le Conseil de participation ? Parce que c'est le propriétaire. Est-ce qu'on ne devrait pas un peu améliorer peut-être les autorisations d'octroi pour drainer davantage d'investisseurs dans ce secteur ? Levez certaines contraintes bureaucratiques ? Parce que c'est le propriétaire. Le CPE, ça concerne uniquement le public, pas le privé. Le privé passe par le CNI, les investissements sont plus fluides et les banques ont joué le jeu en matière d'investissement. Le CNI est une contrainte pour le privé ? Aucune contrainte. Je ne connais pas de contrainte chez le privé ou au public concernant l'investissement touristique. Et le résultat, il en est. Aujourd'hui, d'avoir 300 000 lits à date 2030, c'est important. Mais ceci dit, je fais toujours la différence entre l'enterrité des capacités d'hébergement, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le personnel qui doit gérer. Aujourd'hui, notre problème, je le redis encore une fois, ce n'est ni les capacités d'hébergement, ni le potentiel touristique, ni l'environnement, mais c'est le problème du personnel qui n'arrive pas à faire face ou assumer la fonction dans un entel. Par rapport à cette contrainte, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Est-ce que vous mettez en place des écoles de formation ? Encouragez davantage la formation dans ce domaine ? Le NST, aujourd'hui, ne répond pas à la demande. Vous avez dit que c'est insuffisant ? C'est insuffisant. On devrait diversifier, on devrait diversifier à l'échelle nationale, tout le potentiel en matière de formation. Est-ce que vous y travaillez au niveau de votre département ? C'est clair qu'on travaille aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes en matière d'écoles privées qui puissent former et apporter soutien. Alors, M. Nassar Bounaffa, je voudrais revenir avec vous sur les actions qui ont été engagées par votre groupe. Quel est l'enjeu et la portée du programme de modernisation des infrastructures hôtelières aujourd'hui engagées à travers tout le territoire national ? Certains ont été fermés, ils ont rouvert récemment. Les enjeux portés du programme de réhabilitation et de la modernisation de nos établissements, le développement du secteur commence à se faire sentir. Il faut souligner que ces deux dernières années, ils ont été dédiés au développement. et réhabilitation de toutes les infrastructures. Nous avons 72 unités, 10 thermales, 2 thalassothérapies et une clinique du bien-être. La totalité ont été lancées, livrées. L'objectif c'est 2020, les terminer. Reste le grand total d'oran qui va être lancé, c'est dans deux mois. Les investissements concernés des sites qui ont bénéficié d'extensions ou de réalisation de nouveaux espaces dans l'optique d'améliorer la qualité et la prestation de services. La modernisation aussi, c'est le modèle de gestion et de management. La modernisation aussi, c'est la ressource humaine. Et la modernisation aussi, c'est l'informatisation. C'est la modernisation des paiements, des moyens de paiement, des réservations, des réservations, des réservations et tout ce qui est digital. Mais est-ce que, par exemple, quand on parle de ces enjeux et de ce programme de modernisation des infrastructures hôtelières, est-ce que vous avez été sélectif ou alors ça concerne l'ensemble du parc détenu par l'État aujourd'hui à travers tout le territoire national ? Puisqu'on a vu que, par exemple, l'hôtel de Kerdada Abou Saada aussi a bénéficié de ce programme de modernisation et de réfection. Le programme de modernisation a touché l'ensemble des unités. a commencé d'abord par les unités de chute et ça touche les 70 unités. Le programme de modernisation, parce que ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas été modernisés. Des années, en des années 90, il y avait des années qu'on connaît, des années noires. L'après, deuxième partie, c'était « Laissez, on va vendre » et puis « Laissez, on va moderniser ». On est resté 30 ans après. Mais cette fois-ci, nous avons touché. Mais ce qu'il faut souligner, à chaque fois, vous le répétez, qui détient par l'État, ça ne représente que 10%. Ça ne représente que 10% du capacité du parquet immobilier et hôtelier. Et aussi, il y a une valeur historique et architecturale. 37 de ces établissements qui sont conçus par Fernand Pouillon, ils ont une valeur architectonique et architecturale. Donc aujourd'hui, l'architecte Pouillon fait une œuvre au niveau du musée d'art sécure et de l'art contemporain en France. Et nous allons donc aller vers la maison Pouillon pour mettre en valeur nos établissements. Mais quel est le coût de cette réflexion aujourd'hui, cette modernisation ? Ça a un peu, monsieur ? Oui, 100 millions de dollars. Est-ce que l'État va continuer à détenir ces hôtels ? Est-ce que l'État n'a pas un rôle plutôt régulateur que propriétaire ? Le principe dans le monde entier, les murs aux propriétaires et l'hôtel aux hôteliers. Nous, on est propriétaires, il y a des managers qui vont gérer ces hôtels. Dans très peu de pays où l'État est propriétaire, on peut citer par exemple l'exemple de l'Égypte, on peut citer l'exemple de certains au Maroc, certains détenteurs, mais pas dans tous les pays du monde, monsieur Bounef. Je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect qui concerne bien sûr ces hôtels. Par rapport à la réflexion, le coût de la rénovation, est-ce qu'il y a eu des études sur leur rentabilité économique pour le futur ? Vous avez choisi par exemple, si on prend celui de Kaldada, Boussada. Il y a bien sûr des business plans, il y a des études économiques qui vont nous permettre de rembourser nos crédits à l'aise. Le thermal, votre préoccupation, votre intérêt ? Oui, votre intérêt, le thermal, il y a quand même 280 sources thermales en Algérie, classées, reconnues et recensées. Le thermal, c'est vrai qu'on n'est pas encore au niveau international. C'est un secteur qui souffre beaucoup, parce que vous avez une station thermale, et bien l'intérieur c'est un peu traditionnel, donc ce n'est pas du tout le programme du station thermale dans le monde, la raison pour laquelle il y a un programme de réhabilitation et de modernisation des établissements. Et nous avons commencé, et vous avez Bouhara, Bouhnifiha et Hamam Gurgour qui sont en rénovation, et pour les mettre dans les normes internationales qui deviennent des stations réelles. Alors aujourd'hui, on ne peut pas développer le tourisme sans communication. Sur le plan de la communication, qu'est-ce qui doit être fait exactement, M. Bourafa ? En matière de communication, les supports sont très très importants. En dehors des supports médiatiques qui sont connus, mais c'est beaucoup plus les réseaux sociaux. Comme vous le savez, 80% des réservations, ça passe par les réseaux sociaux. Nous avons la centrale de réservation du groupe qui va être inaugurée à l'occasion de la saison estivale. Les moyens de paiement en absence en Algérie, est-ce que c'est une contrainte ? C'est les moyens de paiement. C'est une contrainte par rapport à l'absence des invités Booking en Algérie, à l'exception de Sofitel et Mercure qui est une propriété de l'État gérée par accord. Les autres ne sont pas très très engagés dans les paiements en ligne. Alors, des questions des auditeurs, M. Bonafa, par rapport à ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité, désolé, mais le problème du tourisme, ce n'est pas uniquement le remboursement des dettes, puisque vous avez parlé un peu de l'apport pris les plus bas au niveau de la Tunisie, puisqu'ils ont remboursé leurs dettes depuis pratiquement 30 ans, mais c'est le manque d'une stratégie marketing, communication, transport et formation. Quelle est votre réponse par rapport à cette interrogation de l'État ? Ma réponse, c'est vrai, je vous dis que nous avons des insuffisances. C'est vrai, en communication, en transport et tout ce qu'il vient de dire, je suis entièrement d'accord avec lui. Mais je réitère encore une fois que le tourisme, on ne peut pas avoir résultat en 5 ans. C'est un travail qui doit se faire à long terme sur l'objectif 2030, et c'est de là où on peut avoir l'assise au même titre que les autres pays. Alors, la réception, justement, sur le tourisme, doit commencer par la réception, qui parfois laisse à désirer, qui peut même être qualifiée de médiocre dans la plupart des hôtels, et les prix exagérés comparés à certains pays voisins. Est-ce que sur la question de la tarification, nous sommes en train de travailler actuellement, monsieur ? Oui, nous sommes en train de travailler, quand je pense que nos concitoyens algériens, donc le matin, il met, par exemple, nous proposons à le Belge et à Mazafran, à 4 500 dinars de me conscience. 4 500 dinars, c'est que 5 euros. 5 euros. Vous avez un couple à 4 500 dinars au niveau de Mazafran et de Belge. Alors, les moyens de transport, les coûts élevés par rapport aux étrangers, ou par rapport aux nationaux résidants à l'étranger, notamment avec RGD. Je pense que c'est un problème qui a été soulevé, mais en parlant avec le transport, et que j'ai discuté avec les responsables, donc des deux compagnies étrangères, quand vous savez que les deux compagnies payent 60% des taxes sur le BII, donc c'est pour cela que, moi, je suis pour la défiscalisation d'abord du tourisme, pour qu'on puisse avoir des résultats. Qu'est-ce que vous entendez par la défiscalisation ? Suprimer toutes les taxes. À tous les niveaux ? À tous les niveaux, concernant le tourisme. De telle sorte, à booster encore davantage la destination, à l'Orient, la rendre beaucoup plus attractif. Et toutes les décisions faites au niveau des pays qui sont émergents dans l'Ontario. Ça a été fait dans un premier temps par l'Espagne, ça a été suivi par le Maroc, par la Turquie, par la Tunisie également. Suprimer toutes les taxes. Aujourd'hui, au niveau du groupe, on paye plus de 15 taxes. 15 taxes. On paye plus de 600 millions de dinars uniquement des taxes. Taxes d'apprentissage, d'actes de l'eau thermale, les taxes, l'IBS, les taxes, 15 taxes. Ajoutez à cela l'histoire de redevances locatives aussi. La redevance locative, elle peine fort sur le privé et le public. C'est ce qui se répercute un peu sur la tarification qui n'est pas appliquée actuellement. Bien sûr, sur la tarification, exactement. Mais pour la défiscalisation du secteur du tourisme, est-ce qu'au niveau du gouvernement, on est réceptif aujourd'hui à cette demande ? C'est un dossier qui a été déposé et il est à traiter dans les mois prochains. Au niveau du gouvernement ? Au niveau du gouvernement pour la défiscalisation. Et se pencher réellement sur l'aspect pour qu'on puisse dans les années à venir soulager les entreprises et avoir de bons résultats dans les 2020-2021. Mais est-ce que vous pensez que, et pour la saison actuelle, celle de 2019, est-ce qu'on peut considérer qu'avec un peu les perturbations que traverse le pays en raison de la situation politique pour un changement, est-ce que ceci pourrait se répercuter négativement sur la saison estivale ? Qui est en préparation au niveau de votre secteur ? Oui, en préparation. Et donc il y a un programme assez riche, mieux que celui de l'année dernière. Mais je pense, je vous donne un chiffre. À l'année dernière, à cette date, on avait 100% de réservations dans le niveau des stations balayères. Cette année, on a au moins 40%, entre 35 et 40% de réservations. À 20 jours de la saison estivale. Je vous laisse le soin d'apprécier. Mais avec la situation actuelle, comment vous allez devoir amortir un peu les investissements qui ont été réalisés ? Puisque cette année, on me disait qu'on allait battre pratiquement le record des touristes qui pourraient s'intéresser à la destination. Les touristes nationaux, que vous voulez dire ? Nationaux ou étrangers ? Non, les étrangers, je ne pense pas à cette heure-ci parler, mais les nationaux aussi. Les nationaux, donc on va travailler sur les prix et la qualité et on pourra avoir des choses intéressantes. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, M. Bonafin, notre société conservatrice, est-elle capable d'assumer l'accueil de nombreux touristes étrangers dans le seul but ? Et de visiter, se distraire et s'amuser, sachant que nos magasins ferment pratiquement à 19h ? M. Bonafin ? Oui, on peut. Il sait qu'on peut. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, puisque nous savons que certaines pratiques ne sont pas acceptées par la société algérienne ? Enfin, c'est son point de vue. Il y a des choses en Algérie qui sont acceptées. Le touriste étranger se trouve dans des situations en Algérie et qui, souvent, ils sont à l'aise. Donc, c'est... Alors, que pensez-vous du projet de Zeralda fermé depuis 14 ans ? Quel projet de Zeralda ? Il parle du projet de Zeralda, un projet d'un investisseur privé qui a voulu lancer un projet qui est fermé et bloqué depuis 14 ans pour des contraintes administratives, parce que son projet n'a pas été validé par... ou n'est pas passé en CNI. Voilà. Ça, je ne peux pas revendre parce que ça ne me concerne pas. Ça sert à moi. Mais je ne pense pas, parce que les facilités, les facilités que je connais au niveau du ministère, avec le ministère actuel, donc de débloquer toutes les stations, malgré certains contraintes, mais je ne pense pas qu'il y a des situations bloquées, mis à part quand il s'agit de permis de conserver. Et ça passe donc dans notre secteur. Est-ce que vous pensez que le secteur public peut jouer un rôle dans le développement du tourisme, en connaissance de la qualité et des services proposés par les hôtels publics aujourd'hui ? Oui. M. Bounafar, est-ce que ça ne devrait pas être plutôt le métier du privé ? Oui. Le tourisme ne fait pas différents centres privés publics, c'est l'être humain. L'Oracy aujourd'hui, il donne des prestations mieux que certains pays, certains hôtels qui sont gérés par des managements internationaux et privés. S'il y a comparaison et s'il y a évaluation du processus, d'évaluation de risque, notre hôtel, donc l'Oracy, le Sofitel, la même chose, on le compare. L'Oracy actuellement n'a que 17 clients, c'est ce que vous me disiez avant de commencer cette émission. Même le Sofitel, il a 20 clients. Pour l'idée, il a 10 clients. Alors, je voudrais vous poser une autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, si on mise un peu sur le tourisme, les touristes étrangers dans notre pays, il y a aussi certaines contraintes qui sont en réel, c'est l'octroi des visas. L'Algérie donne difficilement le visa d'entrer dans notre pays. Vous pouvez, Gélica, passer de répondre à ces questions ? M. Bounafar peut répondre à ces questions ? Non, je ne peux pas répondre à ces questions. Mais vous travaillez bien sûr en concertation avec les séquences concernées. Les 2600 agences qui existent, tout le monde, et particulièrement ceux du Sud, confirment que les visas ont le délai et a été vraiment amélioré de l'octroi. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, le tourisme thermal n'est pas à la portée des salariés de la classe moyenne. Ce n'est pas vrai, parce que nous voici 600 dinars. 600 dinars qui ne sont pas des prix qui n'ont pas changé depuis les années 70. Je ne sais pas de quel tourisme thermal qui parle, mais dans nos stations, ça ne dépasse pas les 600 dinars. 1000 dinars y compris aux demi-ponsions. Alors, le tourisme est avant tout une question d'éducation, de culture touristique et d'ouverture sur le monde. Sans ces critères, ça ne fonctionnera jamais. Le reste, la formation, les infrastructures et le potentiel local ne sont que complémentaires. Question qu'avait-vous fait dans ce sens, M. Bounafar, par rapport à la stratégie que vous déclinez ce matin à horizon... Concernant ? Il dit que le tourisme, c'est avant tout une question d'éducation, de culture touristique et d'ouverture sur le monde. Sans ces critères, ça ne fonctionnera jamais. Le reste, la formation, les infrastructures et le potentiel local ne sont que complémentaires. La question qu'avait-vous fait dans ce sens, par rapport à la stratégie que vous déclinez ce matin à horizon ? J'avais dit tout à l'heure qu'on l'autorise en matière de tourisme. Le tourisme commence d'abord par le commandant de bord et l'hôtesse de l'air qui ne sourit même pas au touriste. Vous arrivez à l'aéroport, vous n'avez pas le même accueil. Vous sortez à l'aéroport, vous avez un véhicule, quelqu'un qui a un chique dans sa bouche et puis dans la voiture qui est sale et appuie par la suite le chauffeur, le taxueur qui n'a même pas les capacités d'expliquer aux touristes sur le front de mer, qu'est-ce qu'il y a dans le front de mer ou qu'est-ce qui a été fait au niveau de l'Harras, la grande mosquée, le nouveau aéroport ou au niveau de la sablette. Donc le tourisme, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas une affaire du secteur. Le tourisme, ça se développe au niveau local. C'est d'abord avoir une culture du citoyen par rapport aux touristes étrangers. Et justement par rapport à ces aspects, comment les prendre en charge de façon efficiente, M. Bonnet ? Travailler sur les années à venir, travailler sur les années à venir que les citoyens lui-même. Vous savez qu'on ne peut pas aujourd'hui, pour un touriste, aller vers un restaurant et manger avec un prix abordable un plat de frites. Alors donc, c'est pour cela que le problème commence d'abord par la gastronomie, par l'histoire, par le patrimoine. À la Casbah, on n'arrive pas aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas restauré la Casbah dans sa totalité, et on l'a rendu à la capitale et qu'elle devient un espace pour les touristes, ce n'est pas possible. Mais comment faire ? Comment dépasser tous ces problèmes ? C'est un travail qui est en train de se faire. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ce temps ? C'est un programme objectif 2030. L'objectif 2030 ? L'Algérie sera une destination touristique pendant le souhait créé ? Oui, je le confirme. En 2030, l'Algérie aura une capacité et d'hébergement. On aura une culture de tourisme et on sera une destination importante. C'est-à-dire 2020, 2021, 2022, 2023 ? Il n'y aura absolument rien, on va devoir attendre 2030. Non, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, si on a reçu cette année 2 millions, l'année prochaine, on peut recevoir plus. Mais il faut travailler. Il faut travailler. La qualité des prestations au niveau des hôtels que vous gérez actuellement, M. Bonnetta, qu'est-ce que vous faites ? On a fait un sursaut quand même qualitatif selon par matière de réception et de gastronomie et même de service. Comment faire connaître aujourd'hui la destination Algérie sur tous ses plans, ses potentialités ? Sur les réseaux. Vous êtes sur les réseaux ? On est sur les réseaux. Vos hôtels sont sur les réseaux ? Oui, on est sur les réseaux. On est sur les réseaux. Et vous travaillez avec, par exemple, aujourd'hui, les grands pays ou les grandes compagnies qui pourraient névraîner les touristes ? Oui, on est sur les réseaux. Et il faut développer des circuits. Le circuit Sahora, le circuit Oasis, et on développe d'autres circuits. Par exemple, la communauté Saint-Augustine, elle est de 500 milliards. Saint-Augustine est utilisé par les Tunisiens mieux que nous. Pourquoi on ne le développe pas ? On a la secte de Tijenia. Il y a 200 millions de sectes. Pourquoi on ne travaille pas sur le Tijenia ? Ça, c'est qui ? Ce n'est pas le secteur tourisme. C'est l'ensemble qui doit travailler sur ça. Sur le Saint-Augustin, sur le Tijenia, sur le circuit Pouillon, sur le circuit Tahosahora, sur le circuit Oasis. C'est un ensemble. Le secteur tourisme ne peut pas assumer la responsabilité de développer un tourisme seul. Le secteur de tourisme aujourd'hui a développé l'autairie dans les conditions actuelles et atteint des 300 000 lits. On dépasse en matière de capacité. Mais le tourisme, c'est une affaire de tout le monde. Vous, moi et tout le monde. Alors, quand vous parlez de développer les circuits, vous parlez essentiellement du Sud. Il y a certains métiers qui ont complètement disparu aujourd'hui. Est-ce que vous comptez les reprendre ? Par exemple, les guides touristiques au niveau de certaines localités. C'est vrai. Là, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous en matière de guide. Les guides ont disparu. On n'a pas de guide. Pourquoi ? Parce que les guides doivent d'abord avoir un niveau universitaire. Et ce jour-ci, la formation des guides, on n'a pas une école qui est spécialisée dans la formation des guides. Alors, autre question, M. Bonafard. Vous dites aujourd'hui que les hôtels sont gérés. Vous dites que le management doit être cédé aux étrangers par rapport à leur savoir-faire. Est-ce qu'il faut aller vers un processus de privatisation ou contrat de management avec les étrangers ? Le mieux, c'est le contrat de management. La privatisation. Pour tous les hôtels également. La privatisation. La privatisation. Il y a 56 000 hectares. Et celui qui veut investir, il vaut mieux investir sur un hôtel neuf que d'acheter un hôtel. Et l'expérience d'avoir privatisé, que nous avons récupéré certains hôtels, nous avons vu dans quel état ils ont laissé ces hôtels. Pas question de les privatiser ? Je ne peux pas prendre des décisions. Pareil, mais je donne un point de vue que la privatisation n'a pas donné donc ces résultats. Quel est le niveau des investissements qui ont été réalisés dans le secteur du tourisme aujourd'hui, M. Bounefait ? Est-ce qu'on peut considérer qu'on a consacré beaucoup d'intérêts ces dernières années à d'autres secteurs que celui du tourisme ? Pourtant, il est pourvoyeur de richesses et d'emplois. Oui. Le pétrole nous a fait oublier certains juridictions. Le tourisme n'a pas été mis en avant en matière d'investissement. Pour la simple raison, quand vous allez dans l'exécutif de la Willaya, le maillon faible, le maillon faible, c'est le directeur du tourisme et le directeur de la culture. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Donner du pouvoir au tourisme. Le tourisme devrait être comme utilisé au Maroc, avec un pouvoir. Un pouvoir de décider, un pouvoir d'investir, un pouvoir de prendre le téléphone et d'appeler quand il s'agit de quelqu'un à l'aéroport pour le laisser passer, d'activer, de participer à toutes les décisions. Vous intervenez quand vous êtes informé, par exemple, de ce type de cas de dépassement à l'égard de touristes ? Vous intervenez immédiatement, M. Bonafard ? Oui, on intervient. On assiste à la campagne. Ça veut dire qu'il faut vous appeler tous les jours ? Non, pas du tout. Chaque heure et chaque heure. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas dans ce sens. Pas du tout. Alors, les potentialités, maintenant, nous avons vu que nous avons reçu pratiquement l'équivalent de 2 millions de touristes. Ce n'est pas le nombre qui est important. On ne sait pas si c'est le cas ou pas le cas. par rapport aux entrées. Est-ce que ce sont plus les nationaux qui résident à l'étranger qui y viennent ? C'est les 2 millions ? Oui. Il y a 600 000 nationaux qui résident à l'étranger. 1 500 000, c'est ça, c'est les Tunisiens. Est-ce qu'on pourrait prendre des parts à la Tunisie pour cette saison ou les saisons prochaines ? Pardon ? Est-ce qu'on pourrait prendre des parts à la Tunisie pour cette saison ou les saisons prochaines de telle sorte à faire en sorte que nos nationaux ne partent pas déjà en Tunisie ? Les 2 millions, chaque année, vers la Tunisie. Écoutez, le choix de partir dans un pays, c'est les libertés individuelles. Je ne peux pas obliger quelqu'un. C'est une question de prix et de marché. Il faut travailler sur la question du prix et du marché, donc ? Le prix que je vous dis qu'on propose aujourd'hui à Tipaza, 4 300 500 dinars de mes pensions. Qu'est-ce que vous pensez de ces 3 euros ? Les Algériens, quand ils partent pour faire un visa premium, ils payent 5 000 dinars. Moi, j'offre 4 500 dinars et c'est cher. Monsieur Lejarbou, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée et bon week-end.